Et salut à tous on se retrouve pour le troisième épisode sur Palladium Donc oui je tourne cette intro après avoir terminé l'épisode C'est pour ça que je suis no stuff, il s'est passé pas mal de petites dingueries pendant l'épisode De toute façon vous allez voir tout ça, bon visionnage Donc juste avant de commencer la vidéo, a priori on a un petit don de la part de Nat C'est son pseudo discord Donc on va se TP directement Attention premier don, toutes saisons confondues Wouah c'est un truc de ouf pour moi ça Donc il y a 32 Palladium Un Palladium Hammer pour dupliquer mes minerais Finalement j'aurais pas besoin de le faire du coup, merci beaucoup à lui Des Ironing Got Ok, un Fardium pour faire Je sais plus comment s'appellent les blocs pour voir à travers le sol là Jutitan Ensuite des minerais d'amethyst, des minerais d'or Une pioche en Palladium pour éliminer Et une Big Dynamite Attendez je veux vraiment voir la Big Dynamite Attends wouah c'est un truc de ouf la Big Dynamite Wouah plus 1000 dollars Merci beaucoup à toi franchement ça fait super plaisir Merci beaucoup à RC Gaia J'arrivais pas à dire ton pseudo, excuse moi Ok en plus il me rajoute des trucs Et de l'amethyst Et encore du titane Mais c'est vraiment un truc de malade Il veut faire un screen, ok y'a pas de soucis Ok donc on va caler le Palladium directement dans mon under chest Ça nous fait 38 Palladium Deux Fandium pour faire les Cave Blocks Je crois que ça s'appelle comme ça De toute façon on va regarder directement Cave, je crois que c'est ça mais la texture elle est un peu buguée Voilà c'est ça, tu mets du Fandium au milieu Et des verres autour Et ça crée un Cave Block De toute façon je vous mets une image à l'écran de ce bloc Pour ceux qui connaissent pas Mais c'est vraiment très utile pour les pillages Ensuite la Big Dynamite Je sais pas si c'est rare si je la mets dans mon essai Mais on va la mettre là On met l'amethyst Le Palladium Hammer Je suis vraiment obligé de le mettre dans mon under chest Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dupliquer nos minerais Donc on va mettre la pioche en Palladium A la place de la pioche en Diamant Bien évidemment Ensuite tous ces minerais là On va les faire fondre Et on va les stocker dans notre base Ok on s'est toujours pas fait piller C'est nice ça Donc pour commencer en beauté cette vidéo On va ouvrir le calendrier Donc on est le 20 Il est où le 20 ? Ah il est juste ici On l'ouvre Et on a Attends c'est quoi ça ? On dirait de l'Andium Un Andium Fragmante Ah c'est ça En gros RC Gaia Celui qui m'a fait le don juste avant Il m'a parlé de ça sur Discord Il m'a dit que si je le garde Ça peut valoir jusqu'à 60 000$ Donc je vais le garder très précieusement Et le revendre plus tard Hop Et ça part dans le C A la place du Diamant Je viens de me connecter Et je vois que je me suis déjà fait piller ma farm Donc ils ont volé mes XP Bush Franchement ça m'a coûté je crois 1000$ Donc j'ai un peu le seum A priori ils ont rien pris dans les coffres Vu que je suis pauvre Ils ont trouvé la base grâce au coffre Ils ont laissé mes cannes à sucre Donc ça me va Heureusement que je stockais mon stuff autre part Ok donc comme j'avais prévu dans l'épisode 2 On va se faire une PKX of the God Donc pour ça il nous faut des sticks en palladium Donc j'ai pris 3 de palladium Je sais pas du tout si ça se craft comme ça Mais c'est pas grave on va essayer Oh ! Ah il faut que 2 de palladium Du coup c'était bien comme ça Voilà donc il faut une pioche en titane 2 palladium sticks 1 pioche en palladium Et 1 pioche en amethyst Donc la pioche en titane On la fabrique immédiatement Ils ont mon titane là Ok j'ai du titane J'en prends 3 Je vais récupérer la pioche en palladium Du don D'ailleurs ça me livrerait une place dans mon under chest Ok donc normalement On fait ça On met ça ici 2 sticks en palladium Et ça marche pas Peut-être parce qu'elle a pas tout Ah non c'est un hammer Oh je suis bête Et pourquoi ça marche pas Peut-être parce qu'elle a pas toute sa vie ma pioche Ouais faut une pioche qui est full vie Donc je vais en recrafter une En plus j'en ai pile 3 ici Du coup maintenant ça devrait être bon Et voilà PKX of the God Niveau 1 On la récupère Oh là 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 Je suis trop content Franchement on va s'amuser avec cette pioche en minage Je vais loper au niveau max Enfin je vais essayer Parce que A mon avis c'est pas facile C'est parti On va directement en minage pour tester ça J'ai vraiment trop hâte On va descendre à la couche 6 Comme on l'a conseillé Ah d'ailleurs il y a un petit chemin ici Niveau 1 elle casse vraiment lentement la pioche Mais après c'est normal hein Faut loper Pour casser de la terre Elle est plus rapide que pour casser de la pierre Ça a un peu aucun sens Prochain niveau dans 74 XP Ah ouais faut que je casse plus de 80 blocs en gros Ok bon je vois que c'est pas une très bonne idée De paier sa pioche en minant Alors qu'elle est que niveau 1 J'ai une meilleure idée pour ça Donc ce que je vais faire pour l'EP C'est que je vais aller Créer des bases un peu dans tous les serveurs Enfin une dans chaque serveur Comme ça mon stuff sera éparpillé de partout Et sera quasi impossible à tout le pied en même temps C'est ce qu'on m'a conseillé dans les commentaires de la dernière vidéo Et grâce à ça en creusant toutes ces bases Ça va nous aider à up notre P-Kicks of the God très rapidement On va commencer par le Saharia Le problème c'est que là c'est un peu une heure de pointe Donc sortir en warzone comme ça c'est un peu chaud Et je vais sortir en warzone Faut que j'aille derrière la warzone de toute façon Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais mourir J'ai quoi ? Ouais ça va j'ai rien d'important à part mon stuff Il sortait d'où ? Oh non Le pur c'est qu'il avait pas d'armure je crois Et je pouvais rien faire contre les mecs comme ça Il y avait un glider j'en avais pas Heureusement que j'ai posé ma P-Kicks of the God J'ai posé ma P-Kicks of the God au cas où je meurs Bon j'ai sur-tourné nos stuff et le pire c'est que de ce côté Y'avait vraiment personne j'aurais pu y aller avec mon stuff Bon je suis mort bêtement en plus Je suis sûr que je l'aurais enchaîné si j'avais le même stuff que lui Mais c'est pas grave je reviendrai plus fort Je sais même pas c'est qui mais au pire on s'en fout De toute façon je compte bien les PVP warzone quand j'aurai du stuff Mais c'est pas encore le cas Le seul problème c'est que là je vais beaucoup moins vite Vu que j'ai plus mon stuff travel En plus j'ai plus de bouffe Ok donc j'ai récupéré le kit de départ Au moins maintenant j'ai de la bouffe J'ai des pioches et tout De toute façon mon stuff je pourrais me le recrafter Très facilement vu qu'il est pas très cher Franchement juste les plumes c'est un peu chiant Et le cuir vu qu'il faut l'acheter mais tranquille en vrai Voilà donc je vais creuser ma base avec ma Pickax of the God Comme ça ça va la monter de niveau Ok donc elle est passée niveau 2 Ouah pour passer niveau 3 ça va me coûter cher Je pense que je vais devoir casser beaucoup de dirt Ou casser des blocs qui se cassent en un coup Ça sera beaucoup plus pratique 80$ ça va me coûter cher Tout ça pour de la ficelle Ouah quasiment 500 c'est un truc de ouf Tout ça pour faire des arcs Et faire des distributeurs Au moins j'en aurai 4 Voilà j'ai mes 4 distributeurs Donc c'est bon j'ai officiellement ma base Sur le Saharia Je sais pas si c'est une bonne idée de dévoiler le serveur où je suis Mais au pire c'est pas grave Voilà pour reboucher la colonne que j'ai fait Pour venir jusqu'à ici J'ai carrément fait fondre de la stone Enfin fondre de la cobelle pour avoir de la stone Et je vais reboucher comme ça Le plus quali possible comme ça je me fais piller le moins rapidement Voilà donc ça c'est fait Maintenant on va aller up notre pioche en minage J'ai vu quelques petites techniques sur Youtube Pour l'améliorer plus facilement On va les faire directement C'est bon je suis arrivé dans le minage Et au passage je me suis refait des jambières travel Et des bottes travel Tout simplement pour aller plus vite Parce que maintenant que j'ai l'habitude d'être h24 sous speed Franchement c'était trop chiant de marcher à deux à l'heure Donc je me suis refait le stuff Il me manque juste le plastron et le casque Je les ai pas fait tout simplement parce que j'ai pas assez de cuir Et que le jump boost en plus c'est pas ouf ouf Donc je préfère rester comme ça pour l'instant De toute façon plus tard on se fera un hang glider Ce qui va nous permettre de voler et de planer je crois Si je me souviens bien Faudra que je découvre tout ça Alors avec cette pioche je voulais tester un truc Est-ce que par exemple sur les feuillages comme ça Qui se cassent en deux secondes littéralement Est-ce qu'on gagne de l'XP ? 391 XP Ah ok Déjà ça va pas marcher Je suis dans une zone protégée d'accord Ok donc je comprenais pas pourquoi je gagnais plus d'XP sur ma pioche Mais c'est tout simplement Parce que je crois que c'est synchronisé avec le métier de mineur En gros je suis niveau 2 mineur Donc ma pioche est bloquée niveau 2 Je crois que c'est ça hein C'est ce que j'ai compris Donc il faut que je passe niveau 3 mineur Pour passer niveau 3 ma pique X of the God Voilà niveau 3 mineur Donc je récupère l'argent Et normalement l'XP elle devrait augmenter maintenant On va essayer ça tout de suite Ok c'est bien ça Prochain niveau dans 389 Donc c'est bon c'était bien ça Ok j'ai compris Donc selon le tuto il faut casser du nether quartz Pour gagner le plus d'XP en étant niveau 3 Donc on va essayer d'aller dans le nether Faut que j'aille fabriquer moi Ah bah non il y a un portail Oh bah je viens de trouver un portail juste derrière Ça c'est vraiment nickel En plus il y a directement du quartz Ah mais non c'est dans la dune safe Faut que je récupère un max de quartz Pour up mon métier de mineur Pour l'instant je trouve pas de quartz Mais je pense qu'il faut que je m'éloigne plus du spawn C'est logique Il y a déjà tout le monde qui l'a récupéré là Mais je crois qu'en cassant la nether wart Je gagne un peu d'XP non ? Ah non pas du tout Oh ! Il y a du quartz là où On va vite aller le récupérer On va voir si c'est rentable pour le métier de mineur Mais à mon avis ouais T'as disait que ça donnait 17 XP quand même Comparé à la cobble qui en donne que un Et d'ailleurs je me demande Les minerais que je casse ça donne combien ? Ah mais ça donne rien du tout en plus en fait Ah mais à part le charbon Ça donne rien du tout en plus j'ai l'impression Ou alors j'ai mal regardé Mais j'ai pas regardé au bon endroit Oh bah tiens Regardez ce qu'il y a ici Apparemment on va le casser Ah voilà 17 XP Ouais c'est vraiment rentable J'ai bien fait de regarder les caractéristiques du métier Il y en a plein ici Ah ouais c'est trop bien en fait Il n'y a pas besoin de s'éloigner trop loin en plus Je pense que ça c'est cool Vu que les minages ils sont reset souvent Ok on a bien avancé Franchement c'est hyper rentable Je vais continuer de faire ça jusqu'au niveau 4 Une fois que je serai assez haut level mineur Et que je pourrai augmenter ma pioche jusqu'au niveau genre 6 ou 10 Un truc comme ça Vous inquiétez pas j'ai des techniques A ce qui pourrait quand on casse des fleurs Ou des petits trucs qui se cassent rapidement comme ça On gagne de l'XP Donc franchement je ferai comme ça Juste si vous avez des petites techniques pour up le métier de mineur rapidement Dites moi en commentaire Ça je prends il n'y a pas de soucis Ok j'ai bientôt terminé Et heureusement parce que je vais pas vous cacher Que j'en ai un peu marre de miner du quartz là Alors ils sont les derniers quartos Ok il y en a plein ici Allez peut-être les derniers Sans doute ceux là qui vont me faire passer niveau 4 Ok niveau 4 enfin Franchement là j'en avais marre On prend l'argent On est à 13 000 du coup Ah ouais ça nous a mis bien les métiers Donc on va pouvoir monter notre pioche au niveau 4 désormais Mais on fera ça dans un prochain épisode Donc c'est la fin de cet épisode Merci à tous de l'avoir regardé N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres sur cette vidéo A liker la vidéo si elle t'a plu Logique Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz